Après une très sévère récession en 2009, le gouvernement parie sur un retour de la croissance en 2010 mais de seulement 0,75%, trop faible pour faire baisser le chômage. En France on n'a pas besoin d'une croissance importante pour avoir une baisse du taux de chômage mais enfin il faut quand même entre 1,25 et 1,5% de croissance, on en est loin. Du coup le gouvernement table sur 190 000 suppressions d'emplois marchands en 2010 et dans la fonction publique ce sont 34 000 fonctionnaires qui ne seront pas remplacés. Les entreprises apparaissent elles comme les grandes gagnantes du budget avec la réforme de la taxe professionnelle, un cadeau de 12 milliards d'euros en 2010. Les ménages semblent moins favorisés, notamment avec la diminution de la prime à la casse qui va passer de 1000 à 700 euros. Principale innovation du budget, la taxe carbone. Elle devrait coûter 74 euros par foyer cette année mais elle doit être compensée par une baisse d'impôts ou un chèque vert pour les non-imposables. Pour le gouvernement c'est un budget sorti de crise mais il devrait être très difficile à tenir. Les difficultés économiques ne sont pas terminées, là on se fait plaisir et ce sera donc un budget qui sera difficile à respecter, notamment sur le versant recettes. Il n'est pas particulièrement optimiste mais je pense que s'il y a un risque, c'est plutôt le risque d'avoir moins de recettes que ce qui est prévu dans le budget. Moins de recettes, ça veut dire encore plus de déficits et pour 2010, ils sont abyssaux. Le déficit public devrait atteindre 8,5% du PIB, un record en grande partie dû à la crise selon Bercy. En 2012, le gouvernement compte le ramener à 5%. Merci d'avoir regardé cette vidéo !